... Myriam, à 34 ans, c'est la dernière d'une fratrie de 7 enfants. Depuis 14 ans, elle se rend tous les jours au cas JTL. C'est un centre d'activité de jour et d'initiation au travail et loisirs pour les adultes souffrant d'une déficience mentale. Quand on passe autant d'années de sa vie dans un endroit, des liens se tissent entre éducateurs et usagers. Des amitiés, aux rires, aux pleurs, craintes, joie, tout se partage. Au niveau du cas JTL, notre positionnement, c'est de reconnaître la personne accueillie justement en tant que personne à part entière qui a des droits, donc les mêmes droits que nous. Et on constate surtout que ces personnes expriment des désirs. Et pour nous, c'était important de réfléchir à comment on peut les accompagner au mieux et en favorisant leur épanouissement, tout en respectant le fait que nous soyons en collectivité. Un événement marquant a chamboulé la vie de Myriam. Sa rencontre avec Lucien, usagée comme elle-même au cas JTL de Petitbourg. Il y a quelques années, c'était Didier. Didier, c'était son amoureux. Didier, elle aimait Didier, Didier, Didier. De Didier, ça s'est un petit peu mal passé, je vais dire. Il y a Valentin. Valentin arrivait au cas JTL. Elle s'est un petit peu accrochée à Valentin. Valentin, Valentin, Valentin. Mais Didier restait toujours dans les parages. Ils sont quand même retournés ensemble. Mais malheureusement, il y a une nouvelle qui est arrivée. Alexia. Donc Alexia, la petite nouvelle, toute fraîche, tout et tout. Didier, le coq de la basse-cour, qui vole par-ci, par-là. Elle ne voulait plus voir Myriam. Donc Myriam, malheureuse, qui pleure, qui rentre, qui n'est pas contente. Mais voilà, c'était un petit peu ça pendant quelques temps. Mais la chance, Lucien, il est rentré au cas JTL. Et Lucien et Mimi se sont rendus compte qu'ils sont fait l'un pour l'autre, j'ai envie de dire. Jusqu'à maintenant, Lulu et Mimi, c'est le grand amour. Nadine et Christine, l'île de sœur de Myriam, s'interrogent sur la relation amoureuse de Myriam et de Lucien. Tu sais quoi ? Tu vas faire un gâteau. Oui, toi, tu appelles la maman. Tu l'appelles. D'accord. Tu prends rendez-vous. On va devoir en discuter parce que pour savoir ce qu'elle en pense, déjà, ce que Lulu aussi en pense, il est amoureux aussi lorsque... Bien sûr, bien sûr. C'est bien gentil de dire amoureuse, amoureux. Et on sera peut-être un petit peu plus... Pas rassurés, mais on sera... On saura au moins sur quelle... Voilà. Où est-ce qu'on en est avec nos relations? Oui, allô ? Oui, bonjour. La maman de Lucien, Mme Niccolo ? Oui, c'est la sœur de Myriam. C'était pour vous inviter à prendre un petit pot avec nous. Mimi ? Oui ? Dis-moi, tu peux venir dans la cuisine-médat faire un gâteau, s'il te plaît ? Tiens, on va prendre les trucs qu'on met sur la tente. Faut qu'on coupe. Au même moment, chez Lucien, c'est la tente. Comme ça, j'ai tenu. Myriam s'applique à suivre la recette pour lui, ce qu'elle ignore. Mais en fait, Lulu va venir avec sa maman. Et pour qu'on puisse parler un petit peu, parce que tu as dit que tu aimes Lulu. Mais est-ce que Lulu t'aime ? Oui. Alors, les usagers ne nous interrogent pas directement sur la manière dont ils peuvent vivre cette relation. Ils viennent simplement nous faire part de ce qu'ils ressentent. Même parfois des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Mais du coup, c'est plutôt nous que ça interroge. Et on se demande aujourd'hui comment on peut les accompagner au mieux dans cette question et dans la gestion de leur vie affective. C'est toujours par rapport à la déficience intellectuelle. C'est-à-dire que souvent, les parents ont beaucoup de craintes et beaucoup d'angoisse par rapport à la question de la vie affective. Donc, ce qui est plus facile, c'est de refuser. Sans aucun jugement, évidemment. Mais effectivement, on se rend compte que ça pose problème, en tout cas dans l'épanouissement de la personne. C'est qu'il y a la déficience intellectuelle. Donc, je pense que les parents ont peur que l'adulte ne soit pas en mesure de gérer tout ça. La peur qui va se poser aussi, c'est la question de la sexualité et éventuellement de la procréation. Et effectivement, c'est difficilement envisageable pour un parent. Et surtout, si l'on ne considère pas cette personne dans son statut d'adulte, comme capable de penser pour elle, de prendre des décisions pour elle-même et par elle-même. Myriam, elle en suit au point. Et en fait, elle rêve de se marier. Donc, maman lui a dit un jour, « Si tu veux te marier, tu veux avoir cette robe, ben en fait, il faut que tu perdes du poids, il faut maigrir. » Et depuis ça, elle est à fond dans le sport. Elle fait du sport. Et bien sûr, elle a perdu, elle a maigré, elle a perdu pas mal de kilos. D'accord ? Donc, je ne sais pas lorsqu'elle arrivera à son point idéal ce qui va se passer. Mais en tout cas, elle est motivée pour pouvoir se marier. Avec cette perte de poids, un avenir de mariage se dessine. Et comme toutes les femmes, Myriam s'imagine à son mariage. Bagues, bouquets, gâteaux et sa robe de princesse. Après une longue matinée d'attente, Lucien et sa mère arrivent enfin chez les parents de Myriam. « Ah, maman, tu es venue, Elilu ? » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Oh, Lucien, qu'est-ce que tu es beau ! » « Oh ! » « Donnez-vous la peine ! » « Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. » « Ça va ? » « Ça va, comment tu vas ? » « Ça va, ça va. » « Bonjour, Delu ! » Myriam et Lucien sont élus de se retrouver. « L'amoureuse, oh là là ! Génial ! » « Bon ! » Les deux familles partagent leurs sentiments face à la réalité amoureuse de Lucien et Myriam. « Oui, mais il passe souvent d'un mimi aussi. » « C'est vrai ? » « Oui, moi j'aime le mimi. » « Oui, elle veut se parler. » « Mais tu as du boulot, hein ? » « Oui, j'ai du boulot. » « Mais d'accord. » Face à cette situation, les parents commencent à comprendre que Lucien et Myriam ne sont plus des enfants, mais bel et bien des adultes. « Tu es mimi ? » « Oui, Lucien. » « Oui, j'étais dans tout mon cœur. » Dont l'épanouissement passe par une vie affective partagée. « Oui, c'est vraiment une vie affective partagée. » « Soi et moi, parce que Marie est ensemble ce soir. Je t'aime mon ami. La prise en compte des relations amoureuses au sein du cas JTL est un sujet délicat et incontournable. En effet, les parents et les accompagnants s'interrogent sur la place à donner aux sentiments amoureux des usagers. Au final, on se rend compte que les personnes que nous accueillons ont des projets de vie similaires aux nôtres, et surtout des projets d'autonomie. Donc ça peut passer par le fait d'avoir sa maison, d'avoir un travail, d'avoir une personne avec qui l'on partage sa vie, et même parfois de fonder une famille. Merci. Merci. Ok, merci. Merci. Ok, Lulu, très bien. Très bien. Je veux que la maman accroche tout le monde. C'est la faute. Allez, va, va, Mimie. Ok, va, allez. Au revoir. Ok, entrez bien. Bye, Mimie. Viens là. Sous-titrage Société Radio-Canada